Bonjour à tous mes chers odorateurs, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Aujourd'hui je vais vous proposer 10 parfums qui seront parfaits pour accompagner l'arrivée de l'automne. Pour beaucoup d'entre nous l'automne peut être une saison un peu triste ou nette, voilà, bon, on doit faire le deuil du soleil et de la chaleur. On se plonge dans des températures plus fraîches et puis parfois des journées bien pluvieuses. Du coup c'est une saison, on va commencer à vouloir se réchauffer avec des senteurs assez tièdes, pas trop trop chaudes, pas encore trop puissantes ni trop réconfortantes. On va sortir nos vestes, notamment nos vestes en cuir, moi qui adorent les notes cuirées dans les parfums, je trouve qu'elles sont vraiment hyper adaptées à la saison d'automne. Je sais pas pour vous mais moi, une de mes consolations d'automne, c'est de commencer à sentir partout autour de chez moi des notes de feu de cheminée. C'est une odeur, alors là, que j'aime énormément. Allez c'est parti pour ces 10 jus que je trouve vraiment merveilleux et hyper adaptés, vous allez voir à cette saison qui va nous annoncer l'arrivée de l'hiver. Les 10 parfums que je vous propose sont mixtes. J'ai gardé pour la fin de la vidéo les 3 parfums que je trouve les plus adaptés pour l'automne et des notes cuirées. La première fragrance c'est Light 10 de chez Etat Libre d'Orange, elle a été créée en 2010 par Nathalie Bijaoui. Elle a eu énormément de succès parce qu'elle a été couronnée d'un prix de meilleur parfum de niche en 2011. La parfumeuse a collaboré avec cette incroyable actrice qui a un physique vraiment très très particulier, Tilda Swinton, pour composer cette senteur. C'est un parfum qui est à l'image de cette actrice, donc ça se veut un peu orange et on retrouve de la citrouille dans ce jus. Alors voilà, quoi de plus adapté à l'automne que la citrouille. C'est un jus sensuel et gourmand, on est presque je trouve dans un carrot cake, mais pas trop sucré, pas écœurant, mais vraiment délicieux. Il y a un départ original avec de la tangerine, du gingembre et de la citrouille, puis de la rose, de l'héliotrope, de l'immortel et du nérolis. Et en fond, on retrouve du musc et du vétiver. Les notes sont peu communes, mais le résultat est chic, élégant, gourmand. Et il ne faudra pas être trop 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 excentrique pour pouvoir le mettre, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il pourra s'adapter parfaitement à tout un chacun. Allez, peut-être qu'il plaira un tout petit peu plus aux femmes parce qu'il a ce côté fleuri, un petit peu sucré. Donc avec cette gourmandise, il aura une bonne tenue et une projection assez moyenne. Voilà, je vous encourage à aller le découvrir. En plus, ce n'est pas très très cher. La deuxième fragrance que je vous propose, c'est Cedarwood & Juniper de chez Cho Malone. Elle a été créée par Christine Nagel en 2014. Alors là, on est typiquement dans un jus mixte. Il sera parfait pour l'automne, parce que je trouve qu'il a une certaine fraîcheur. Et puis à la fois, il y a des notes chaudes dans le fond, donc on commence à se réchauffer un petit peu. C'est un aromatique boisé qui contient des épices, du cumin, du piment et de genévrier avec du cèdre. Il a une tenue qui est assez dingue, une bonne projection. C'est très souvent le cas, je trouve, dans les parfums de chez Cho Malone. Il irait très très bien porter avec un trench ou une veste en cuir. Il va accompagner tout mon automne. Ce sera parfait. Voilà, allez le découvrir. La troisième fragrance dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Agar Ebene de chez Hermès, dans les Hermessences. Et là encore, c'est un jus qui a été créé par Christine Nagel, cette fois en 2018. Il sera moins délicat que les autres jus des Hermessences qui ont été créés par Jean-Claude Héléna. Et je trouve que pour une autre toilette, la tenue et la projection vont être vraiment correctes. C'est un jus que j'adore. Franchement, c'est un houd que je trouve portable, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas si facile. Hermès nous parle de houd et de sapin baumier. Il y a une orange, un agrume qui va vraiment accompagner toute l'évolution du parfum. C'est vraiment un régal. Je l'aime énormément. C'est une orange amère. Il n'y a pas du tout de sucre dans ce jus. C'est une merveilleuse création. J'ai eu énormément de plaisir à apporter l'année dernière dès qu'il a fait un peu frais. Je n'ai pas mis dans les derniers parfums cuirés, mais il aurait pu. Je trouve qu'il a des petites notes qui font penser à cette matière. C'est mon Hermessence préféré. Je vous invite fortement à aller la découvrir. Alors, une autre fragrance que je vous conseille vivement pour l'automne, c'est l'Orpheline de chez Serge Lutins. Elle date de 2014 et on la doit bien évidemment à Christopher Sheldrake, le nez qui travaille en collaboration étroite avec M. Serge Lutins. Le créateur nous dit qu'il a essayé de reproduire toutes les nuances du gris. Ce n'est pas un parfum très gai, vous l'aurez compris. Il a la voix minérale, un peu froid, un peu pluvieux. Et en même temps, je trouve qu'il a des petites notes qui viennent le réchauffer. Il est assez austère, mais très 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 agréable quand même à porter. C'est très intéressant. Et moi, eh bien, il a ravi mon nez. C'est un parfum qu'on garde pour soi. Il n'y aura pas une bonne projection, mais il y aura une bonne tenue. On retrouve des notes dansants, un peu fumées, donc avec ce côté minéral un peu humide. Et puis, il y a une fleur plutôt discrète. Et puis, des petites notes chaudes dans le fond. Serge Lutin se fait très discret et diffuse très très peu les notes qu'il y a dans ses parfums. Voilà, donc on peut rester un peu sur notre faim. Je trouve qu'il représente parfaitement une promenade en ville, sous la pluie, bien en mitouflé, bien au chaud. Je ne sais pas si ma description vous donnera envie, mais vraiment, c'est un jus très original et qui vaut le coup d'aller mettre votre nez dessus. La cinquième fragrance que je vous propose, c'est Santal Blush de la Private Blend de chez Tom Ford. Elle a été créée en 2011 par Yann Valli. Est-ce qu'elle s'adressera peut-être un tout petit peu plus aux femmes ? Peut-être. Mais voilà, un jus tiède, confortable. Voilà, on va sortir un pull qui va commencer à nous réchauffer, une écharpe. On est loin de la grosse chaleur hivernale, il est plutôt tiède. Donc, je trouve qu'il sera parfait pour l'automne. On va se réchauffer tout doucement, on est enveloppé par des notes douillettes et confortables. C'est un jus à la fois poudré et fumé, avec des notes fleuries et plein d'épices. Il se compose de cannelle, de carvie, de graines de carottes, de fenugrecs. Et puis, il y a du jasmin, de lilanguilang, de la rose. Elle est dans le fond du musc, évidemment, du bois de Santal, d'où son nom, qui est en grande quantité, qui est vraiment délicieux. Puis du cèdre, du bain-joint et du houdre. Il est chic, élégant et extrêmement sophistiqué. Il sera très certainement assumé bien plus par vous, mesdames. Mes messieurs, n'hésitez pas à aller mettre votre nez dessus. Un jus qui vaut le coup. Je ne résiste pas à vous reparler de Gaia Gdys de chez Le Labo. Un jus qui a été créé en 2018 par Annick Ménardeau pour les villes spécifiques du monde. Et là, c'est au cul. Cette fois, un jus indéniablement mixte. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je l'aime énormément. Voilà. Donc, cet automne, il va encore m'accompagner. Il est à base de musques blancs, de bois. Donc, on y retrouve du bois de Gaiaque et du cèdre. Et puis, de l'encens. Un régal. Je le trouve parfait pour l'automne parce qu'il garde une certaine fraîcheur. En même temps, il y a ces notes fumées qui arrivent. Il est vraiment très, très, très intéressant. C'est un parfum qu'on gardera vraiment pour soi. Il n'est pas du tout opulent. On passera rapidement sur son prix parce qu'il coûte vraiment très, très cher. Voilà. On ne le trouve qu'à Tokyo et tout le mois de septembre en France. Bon. Eh bien, si vous l'avez loupé, il faudra peut-être le sentir l'année prochaine. Je m'arrête là pour lui vu que je vous en ai parlé il y a encore très peu de temps. Alors, quoi de mieux une fois que le soleil n'arrive plus à nous réchauffer. Eh bien, que de nous réfugier dans tes bras. Ce parfum des éditions Frédéric Mann. Qui a été créé en 2008 par Maurice Roussel. Il est merveilleux. Tout à fait mixte. Vraiment une pépite des éditions Frédéric Mann. Là encore, il s'agit d'une senteur tiède. On ressent de la fraîcheur avec vraiment de la chaleur derrière. C'est un jus très sensuel qui va nous évoquer l'odeur d'une peau. Je trouve qu'il n'y a pas de côté animal. Il est extrêmement qualitatif. Il a une tenue incroyable et vraiment une bonne projection. Il n'est pas du tout trop puissant. Ce n'est pas un parfum opulent. Il se compose notamment de violettes avec de l'héliotrope et du jasmin. Puis il y a de l'encens. Avec des notes chaudes, du patchouli, du pain, du bois de cachemire, du cental et du musc. Délicieux. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous encourage vivement à aller le découvrir. On va terminer maintenant avec les trois parfums curés qui vont être merveilleux pour cet automne. La septième fragrance que je vous propose, c'est Reptile. Il fait partie de la collection Haute Parfumerie de chez Céline. Elle est sortie en 2019 et on ne connaît pas le nez qu'à composer cette merveille. Mais on sait bien sûr que c'est sous la direction artistique d'Eddie Slimane. Je trouve dommage qu'il n'ait pas envie de nommer les artistes avec qui il a collaboré. Le leitmotiv de cette collection sont des jus poudrés, légèrement vintage. Et là, on est dans une originalité incroyable. Le créateur nous dit qu'il s'est inspiré de la Seine, que c'est un parfum musical et envoûtant. Il est à la fois vert, moi je trouve qu'il a presque des notes un peu de lavande, alors qu'il ne s'en parle pas du tout. Je le trouve aussi rond, gourmand, avec des petites notes sucrées. Et dans le fond, je lui trouve presque une odeur de tabac fumé. Il est composé autour de la mousse de chêne, du poivre, du cèdre, du musc et du cuir. Il a un côté rock qui est indéniable. Il est totalement mixte. Il est franchement très qualitatif. Il a une très bonne tenue et une bonne projection. Il va très bien pour l'automne, avec ses notes aromatiques, à la fois fumées. Il ne plaira pas du tout à tous les nez. Il est loin d'être consensuel. Il est vraiment très 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 peu commun. Aller le sentir au moins par curiosité, il vaut vraiment le coup. Et la collection de chez Céline est vraiment très intéressante. La neuvième fragrance qui accompagnera parfaitement l'automne, c'est Cuir Vénénum de chez Pierre Guillaume Parfumeur. C'est ce nez indépendant qu'il a créé en 2004. C'est une senteur animale, mais qui en fait pas trop des tonnes, autour de la fleur d'orange. J'ai commencé à le porter et franchement, c'est une révélation. C'est tout pour moi qui ne suis pas fan de la fleur d'oranger. Alors là, on est à fond dedans. Il est mixte, élégant, il a une tenue incroyable, une bonne projection. Il est gourmand, mais assez sec. Il n'y a pas du tout de sucre. Il se compose de citron, de cette fameuse fleur d'oranger, de noix de coco, puis de cuir, de myrrhe, de cèdre, de musque et de miel. Je trouve qu'il est très équilibré, il est raffiné. Il n'y a aucune vulgarité. Il y a ces notes animales qu'on sent, mais moi, que je ne trouve pas gênantes. Vraiment, j'aime énormément ce jus. On est loin du côté doux, gâteau, réconfortant que peut avoir la fleur d'oranger parfois. Sûrement qu'il est clivant. Il y a des gens qui l'aimeront et puis d'autres pas du tout. Donc voilà, allez le découvrir. Et puis dites-moi ce que vous, vous en pensez, si vous l'aimez ou pas. Si on m'avait dit que je m'attacherais à un jus à base de néroli, eh bien, je ne l'aurais pas cru. La dernière fragrance que je vous propose pour cet automne, c'est Cuir d'iris de chez Atelier Materie. Elle a été créée en 2019 par Marie-Eugène Taubler. Je ne sais absolument pas si ça se prononce comme ça. Désolée pour la déformation éventuelle. C'est un univers indépendant qui a vu le jour assez récemment. La créatrice est d'origine bretonne et tout est fabriqué en France. Je trouve que les flacons sont vraiment très très bons. C'est une senteur fabuleuse, je trouve, autour d'un iris cuiré et crémeux. On s'imagine très bien enveloppé dans une veste en cuir sensuelle. C'est un jus qui est très qualitatif avec une très bonne tenue. Il n'y aura pas une forte projection, c'est plutôt un parfum de peau. Il plaira autant aux hommes qu'aux femmes. Il est doux, il est rond, il est gourmand, sans sucre. Il y a cette iris qui se développe, mais qui ne devient pas envahissant. Je le trouve vraiment parfait, je l'aime beaucoup, beaucoup. On est enveloppé dans une chaleur tiède et réconfortante qui nous fait du bien en cet automne gris et plus vieux. Il se compose de mandarines, de petits grains, de piment, de poivre rose d'iris, de dain, puis de baumier du Pérou, de centales, de musques et de cuir. Je le trouve hyper sensuel et tout en élégance. C'est mon coup de cœur pour cet automne. Je ne peux pas m'empêcher de vous citer encore trois parfums à base de cuir, voilà, que je ne vais pas vous détailler. Je vous encourage à les mettre votre nez dessus. Il y a Fleur de peau de chez Diptyque, qui a un cuir très très frais avec de l'iris, du musque, de l'embrette. Très intéressant. Il y a Nirmal de chez Laboratorio Olfativo. Un jus là encore autour de l'iris, avec de la carotte, de la violette, de l'ambre et du cèdre. Pas trop coûteux. Et puis il y a aussi Crème de cuir de chez BDK Parfum. Un cuir crémeux, mais très très vert, avec des notes fusantes, voilà, avec une tenue de dingue, une projection très importante. Pour moi, presque un peu trop. Voilà pour ces dix créations extrêmement qualitatives, intéressantes que je vous propose pour l'automne. Alors dites-moi si vous les connaissez, est-ce que vous en pensez ? Sinon, allez les découvrir. Je pense que vous trouverez votre bonheur parmi elles. Laissez-moi vos commentaires. Quels sont les senteurs que vous aimez pour l'automne ? Est-ce que par exemple, vous aimez les notes cuirées ? Quel parfum vous portez en cette saison ? Voilà, dites-moi tout. J'y répondrai avec énormément de plaisir. Si ma vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à la liker. Abonnez-vous pour explorer avec moi la parfumerie de niche. Et puis en attendant de nous retrouver très bientôt, je vous embrasse bien fort. Au revoir. Au revoir. Au revoir.